Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour de ce lundi 19 décembre 2022 avec, et comme toujours, et pour commencer, Monsieur Lejeu32. Allez-y, c'est parti, mon kiki, j'espère que vous avez tous fait tout bien. Ben moi, oui, tout va bien. Bon, à part, vous avez vu, j'ai posté, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc oui, ne vous inquiétez pas, je vous ai posté, enfin, je vous ai mis votre tirage du jour là, maintenant, avant le match, parce que sinon, ça va être le bazar. Avec Mister Lucas, je vous dis, c'est une... J'ai fait d'une pelle électrique. Donc j'ai dit, je vais la faire avant, je vais être tranquille, parce qu'après, waouh ! Donc, bien évidemment, bonne chance à notre équipe de France, en espérant qu'on va gagner, je le souhaite de tout mon cœur. Bon, après, c'est du foot, bien évidemment, que le meilleur gagne. Bon, j'espère aussi nos amis argentins, mais bon, non, je préfère la France. En tant que française, bien évidemment. Bon, allez, les Bleus, allez, courage, on est avec vous. Bon, en tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc oui, je viens vite fait deux secondes de ce que je vous ai posté tout à l'heure par rapport à cette arnaque qu'il y a sur le net, sur Google. Bien évidemment, non pas sur YouTube, mais sachant que cette personne a deux chaînes YouTube. Je ne dirai pas, je le répète, je ne dirai pas qui est-ce, enfin qui c'est cette personne-là. Moi, je sais, donc il n'y a aucun souci. Peut-être qu'il y en a qui vont chercher, ils vont trouver. Peu importe, on s'en fiche. Ne vous tracassez pas, je gère le truc, il n'y a aucun souci. Et donc, c'est par rapport à... Donc oui, cette personne-là, je vous le dis vite fait, donc se fait... Enfin, elle a créé un site de voyance avec, soi-disant, plein de voyants, médium, etc. Mais je pense que ce sont des faux profils. Vous savez bien comment sont les arnaques, les charlatans. Donc voilà, et donc, il y a moi. Enfin, il n'y a pas ma photo, mais la personne a utilisé mon pseudo, Léana médium. Et donc, elle dit mon histoire, enfin voilà. Donc, elle se fait passer pour moi. Et donc, sur ce truc-là, enfin sur ce genre de spécimen, donc bien évidemment, j'ai fait ma petite enquête. Donc, elle sait, enfin, elle sait que je sais qui c'est, puisqu'elle va voir la vidéo à mon tirage, puisqu'elle me regarde tous les jours, cette personne-là. Donc voilà, juste pour prévenir à cette personne qu'elle aille voir un petit tour, parce que je ne pense pas qu'elle a dû le faire, malheureusement. Ou alors, elle s'en fout complètement, mais c'est dommage pour elle, parce que les conséquences qu'elle pourrait... Ça va lui retomber dessus, là, qu'elle pourrait avoir. Donc voilà, qu'elle aille voir faire son petit tour sur ma chaîne, en regardant à propos, et elle verra la petite note d'information. Bien sûr, c'est valable pour cette personne, et pour les autres qui essaieraient, ayant de la tentation, on ne sait jamais. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, mais c'était juste pour vous informer que je travaille toute seule. J'ai ma propre entreprise, bien évidemment. Je ne travaille que pour moi-même. Je ne travaille pas pour un autre ou une autre. D'accord ? Donc si on vous dit, oui, c'est Oleana Medium, même si c'est... Vous voyez, Oleana Medium, ça ne sera pas moi. D'accord ? Donc voilà, je voulais vous avertir, faites attention, et malheureusement, il n'y a que des arnaques. Il y en a de plus en plus, je vous avais déjà informé. Donc il y a elle, il y a cette personne-là, il y en aura d'autres, malheureusement, ça sera... Voilà. C'est à vous d'être vigilant. Mais c'était juste pour vous informer que non, je ne travaille pas pour une autre personne ou d'autres personnes, je ne travaille que pour moi-même. D'accord ? Je ne suis pas associée à Pierre-Paul-Jacques, etc., etc. D'accord ? Donc voilà, ça, je ferme la parenthèse. Donc de toute façon, je m'occupe d'elle, donc ne vous inquiétez pas. Sinon, je voulais vous informer aussi concernant le tirage concours des consultations gratuites. Normalement, ça devait être bouclé, terminé. Mais, mais, donc j'annonce les deux dernières, on va dire les deux avant-dernières clientes, c'est Céline, elle, et Khadija, donc ça, c'est OK, mais il m'en reste deux. Et ça devait être fait il y a deux jours, enfin deux jours, ou il y a un jour, non deux jours. Et donc, c'était au commentaire qu'il fallait trouver, enfin il fallait poster coucou au lait, au 508e et au 938e, sauf que je n'ai que 800, un peu plus de 810 ou 815, je ne sais pas, donc je ne peux pas aller au bout puisque j'avais annoncé 938e commentaire. Donc, ça veut dire que je relance le concours là pour cette vidéo, donc là, mais par contre, je change les commentaires, ça sera au 98e commentaire et au 279e commentaire. Donc, je relance et ça sera terminé, bouclé, on n'en parle plus, OK ? Donc, bonne chance et bonne chance à tous et à toutes. Allez, go, c'est parti, donc on va regarder ce tirage du jour de ce lundi 19 décembre 2022. On va parler de quoi en numérologie ? Chiffre 19, 9 et 1, 10 et le chiffre 10 en numérologie nous parle de quoi ? Nous parle de réussite, réussite en tout, peut-être par rapport à un sujet bien précis, par rapport à un souci, par rapport à vous, par rapport à une problématique, ça peut être d'ordre d'une procédure, etc., etc. Ça peut être d'ordre financier, sentimental, médical, professionnel, etc. Donc là, il pourrait y avoir pour certains et certaines une réussite par rapport à une problématique, quelque chose qui vous tracasse. Concernant le lundi, c'est la lune qui est associée au lundi, donc la lune, c'est tout ce qui est lié à l'émotion, donc si on rajoute l'émotion, enfin la lune et ce chiffre 1, peut-être que pour certains, il peut y avoir des bonnes nouvelles qui pourraient vous mettre, vous susciter des petites larmes à vos petits yeux, larmes à l'œil, comme on dit si bien, mais des larmes de bonheur, je vous le souhaite en tous les cas. Bon, on va regarder tout ça. On y go, c'est parti, donc tirage de ce jour de ce lundi 19 décembre 2022. On y va, c'est parti, regardez-moi ça si ce n'est pas beau. Nouvelles réussites, des bonnes nouvelles en perspective, je vous le dis, donc soit pour ce lundi, voire mardi, mercredi. Peut-être que vous avez déjà eu ces nouvelles, mais en tous les cas, les nouvelles arrivent. Bon, c'est quoi la réussite sur quoi ? Concernant le domaine familial, la maison, l'immobilier, etc. Donc ça, c'est OK, des nouvelles et vous allez devoir vous déplacer. Il y a un petit déplacement pas très loin de chez vous. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles et ça vous apporte la réussite. Bon, vous voyez, ça correspond avec la numérologie de ce chiffre 1 de ce lundi. Allez, on y go, c'est parti, tirage du destin. Donc oui, ne vous inquiétez pas, je gère la situation. Moi, je vous informe, c'est mon droit et c'est mon devoir de vous informer. Mais bon, vous le savez, il y aura de plus en plus d'arnaques, bien évidemment, et malheureusement, sur le net et malheureusement, il y aura beaucoup plus de charlatans. Ça pousse comme des petits pains, ça, c'est hallucinant. Donc, on nous parle de grands changements dans votre vie. On peut nous parler de déménagement, plutôt pas mal ça. Donc oui, non, vous inquiétez pas, je gère là-dessus. Voilà, donc, mais Rolet a fait son enquête, ne vous inquiétez pas parce que là, ça fait depuis, allez, ça va faire depuis, quoi ? On est quoi ? On est 19 ? Ça va faire depuis une semaine que j'observe cette personne-là, donc ne vous inquiétez pas. Et elle le sait, cette personne-là le sait, donc voilà, donc voilà. Mais par contre, avec moi, aïe, 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 moi quand je lâche pas, je lâche pas. Allez, Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, zou, j'ai un roi de cœur qui s'est montré là. Peut-être des nouvelles d'un papa, ou alors vous avez la protection de votre papa ou des nouvelles de votre homme de cœur. Donc, changement, déménagement, regardez, tout ce qui est dans le domaine, on va dire, colère juridique ou tout ce qui est lié au juridique ou dans le domaine d'une procédure, du changement. Mais là, il y a de la colère. Donc là, c'est OK, colère sur quoi ? Il y a des petits retards. Peut-être vous concernant, vous, ma consultante, mon consultant, mais à condition que vous soyez veuve, divorcée, célibataire et que vous ayez plus de la cinquantaine ou alors colère vis-à-vis d'une embrouille avec une maman qui pourrait retarder les choses. Il y a un visuel, un face-à-face vis-à-vis de toi. Donc, soit c'est vous qui allez devoir vous déplacer suite peut-être à des problématiques d'administration. Donc là, on vous dit certainement qu'il y a un déplacement ou un face-à-face qui va être un petit peu colérique. Mais en tous les cas, ça concerne aussi des projets, mais ça ne sera de courte durée, la colère. On voit que ça vous perturbe, mais ce n'est pas méchant. Vous êtes derrière, on retrouve ce petit déplacement. Mais là, si je reviens vite fait, donc là, il y a du changement, du déménagement. Vous allez devoir peut-être passer dans tout ce qui est domaine juridique. Là, on a un peu de colère sur du retard vis-à-vis une embrouille peut-être avec une maman, une belle-mère ou alors tout simplement vous. Concernant un papier administratif, un visuel, vous allez devoir vous déplacer face-à-face. Concernant un papier peut-être qu'on vous demande et vous allez devoir vous déplacer. Ça ne vous enchaîne pas, mais en tous les cas, vous serez peut-être bien obligés parce que ça pourrait décanter et ça serait de façon inattendue. Les projets vont se réaliser malgré qu'il y a eu des angoisses, des inquiétudes. J'ai quoi derrière ? Ouais, ça concerne de l'argent ou dans le domaine professionnel. Bon, en tous les cas, ça va bouger, donc ne vous inquiétez pas. Allez, on y go. Dominant. Bah tiens, valet de pique. Il y en a partout. Valet de pique en dominant en plus. Donc peut-être des nouvelles d'un homme ou d'une femme ou côté singulier ou pluriel. Vous avez des gens pas bons autour de vous. Vous me direz qu'il n'en a pas. On nous parle de nouvelles. Vous voyez, vous allez recevoir des nouvelles, un courrier recommandé, soit de cette personne ou de ces personnes méchantes, manipulatrices. Alors, ça peut être un courrier administratif, mais le 7 de trèfle, c'est tout ce qui est lié au contact, donc contact par écrit. Ça peut être aussi par téléphone, courrier recommandé, e-mail, texto, etc. On nous parle des nouvelles d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur. Alors, elle peut faire partie ou alors elle fait partie de ce valet de pique, enfin de ce valet de pique, donc des nouvelles. On a le fils, donc là, des nouvelles d'enfants, de frères et sœurs, de beaux fils, de belles filles, etc., de beaux frères. On nous parle de nouvelles. On a déjà trois valets, des nouvelles rapides, d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. Il y a une sensation de blocage avec certitude. Donc, est-ce que vous êtes dans une situation d'héritage ? Est-ce que vous avez des enfants, que ce soit une fille, un fils, qui est bloqué par rapport à une situation ? Bon, on a l'as de pique. L'as de pique, là, on a le neuf de pique, on en reparle après. Donc là, il y a une situation qu'avec certitude, vous signez. Il y a peut-être des blocages concernant une signature, mais là, ça va prendre fin. As de pique, neuf de pique. Et regardez, on retrouve cet as de trèfle. Vous avez la réussite. Ré-u-site. Magnifique. Réussite dans les 24 heures, 48 heures ou pour cette journée, bien sûr. Alors, ça peut être pour mardi, ça peut être pour mercredi, ça peut être pour ce lundi. Alors, peut-être que la réussite, vous l'avez déjà eue, c'est bonne nouvelle, mais en tous les cas, il y a des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles qui vont arriver ou alors suite à la fin de cette vidéo, vous allez visionner. Des bonnes nouvelles concernant quelque chose de rapide, concernant tout ce qui vient de loin. Waouh, il ne manquerait plus qu'on a l'as de... Ah, maintenant, il est l'as de carreau. Donc, on a l'as de cœur. Donc, peut-être un changement, un déménagement. Alors, peut-être que justement, il y a un changement de vie, on l'a vu avec le 10 de carreau. Peut-être un déménagement, un projet d'acheter ou un départ. Vous attendez une signature et ça va être fait. Et on nous parle de bonheur, de joie vis-à-vis de ce valet trèfle. Alors, pourquoi je dis de bonheur et de joie ? Parce qu'on en a quand même la continuité avec peut-être une rencontre que vous venez de faire ou que vous allez faire. Et il y aura de l'engagement avec cet homme ou cette femme. Pourquoi ? Parce qu'on voit que cet as de cœur suit le valet trèfle. Donc, c'est un homme qui voudra ou cette femme voudra s'engager à vivre avec vous, tout simplement. Mais là, on nous parle vraiment de quelque chose de positif dans tout ce qui est lié à l'immobilier, tout ce qui est lié dans le domaine du couple, à s'investir, à acheter. En tous les cas, vous avez la réussite dans tout ce qui est dans le domaine immobilier, famille, couple, etc. Il y aura, en tous les cas, c'est confirmé de la jalousie, de la manipulation. On ne sera peut-être pas trop d'accord par rapport peut-être à cette rencontre. En tous les cas, là, il y a bien une séparation que vous allez vraiment un changement de vie qui va se faire. L'as de pique, le 9 de pique, vous pouvez apprendre un décès, malheureusement. Alors, peut-être que le décès a eu lieu. Là, je suis obligée de vous le dire, ça peut être un décès familial. On a l'as de cœur, je vous le dis, je vous dirai toujours la vérité. Vous pouvez aussi apprendre un divorce. Alors, ça peut être votre propre divorce, vous pouvez apprendre une séparation, d'accord ? Mais vous pouvez vous séparer de gens négatifs aussi, tout simplement, d'accord ? Donc ça, c'est ok. On va faire les associations de cartes. J'ai trois as, donc trois as, c'est tout ce qui est en rapport avec, lié, tout ce qui est en rapport avec les gens méchants, donc c'est l'embarras, c'est des choses qui, on essaye de vous bloquer, mais ils ont toutes les chances, alors vous avez toutes les chances de gagner, vis-à-vis de ces gens négatifs. Quatre as, trois as, c'est la jalousie, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? En roi, j'en ai qu'un, en dame, j'en ai qu'une, et j'ai quatre vallées, quand même impressionnant, quatre vallées discussion, mais on vous demande de ne pas vous laisser faire, donc je pense que, par rapport à votre changement de vie, que ce soit un déménagement, une rencontre, ou quoi que ce soit, un nouveau départ, il y en a, il y a des gens qui vont vouloir s'interposer, se mettre contre vous, il faudra passer au-dessus, vous n'allez pas vous laisser faire, on vous demande de ne pas vous laisser faire, alors quatre vallées, trois vallées, c'est un accord de trouver, donc ça se finit quand même généralement positivement, donc ça c'est bien. En dix, j'en ai qu'un, ok, bon ça va être vite fait, en neuf, j'en ai qu'un, en huit, j'en ai pas, et j'ai deux sept, alors deux sept, c'est porteur de nouvelles, et comme je vous ai dit, il va y avoir un accord, donc c'est ok, donc il y a quand même des bonnes nouvelles qui vont arriver. Allez, valet de pique, ok, qu'est-ce que je fais ? Je vais recouvrir ça, je veux savoir s'ils sont bons ou pas, ouais, donc là on est bien, je regarde juste, ok, le valet de coeur, donc le fils, un fils, un meilleur ami ou un frère qui a peut-être le projet de se marier, de déménager, en tous les cas, il y a des projets, donc lui, il n'est pas méchant. La dame de coeur, vous allez être invité, faites attention aussi à une invitation, bon là, elle n'est pas négative, j'ai deux cartes quand même positives, c'était dans la continuité, donc là, il y a quelque chose d'inattendu concernant une soeur, une belle fille, une fille, je ne sais pas. Concernant le neuf de pique, j'ai recouvert, il y a du blocage, il y a de l'angoisse, du stress concernant vous, mon consultant, ma consultante ou votre partenaire masculin-féminin, homme de caractère, c'est confirmé là. Donc là, est-ce que vous êtes bloqué, alors le roi de coeur, ça peut être aussi votre papa, si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut, il y a une sensation, une situation qui est bloquée, là, qui vous tracasse, et c'est peut-être par rapport à ces personnes-là, vous voyez, vous, vous êtes là, la dame de traite, ma consultante, mon consultant, alors on vous dit bien que vous avez des gens pas bons concernant de l'argent, alors soit vous allez gagner de l'argent, alors ça peut être concernant l'héritage et ces personnes-là vont essayer de vous bloquer en fait, mais il n'y a rien de conséquent, on retrouve ce 10 de carreau, donc c'est du changement dans votre vie ou voire un déménagement, d'accord, mais ça va susciter de la jalousie, la jalousie, il y en a partout, partout, allez, tirage du jour de ce lundi 19 décembre 2022, on y va, monsieur le jeu de 54, que je ne perds pas de temps, waouh, génial, 5 de carreau et 4 de trèfle, le 4 de trèfle nous parle de foyer, de famille, projet de déménager ou d'emménager, en tous les cas, on l'avait vu avec ce 10 de carreau tout à l'heure, rentrée d'argent aussi également, donc là, on l'avait vu tout à l'heure quand j'ai recouvert avec le valet de pique, on avait la dame de trèfle et vous, et le 10 de trèfle, donc c'est une belle rentrée d'argent qui pourrait vous susciter même être surpris ou surprise, et ça nous parle aussi le cas de trèfle dans tout ce qui est dans le domaine immobilier, donc des bonnes nouvelles puisque la carte de ce 5 de carreau nous dit tout simplement que c'est la carte d'excellentes nouvelles, de belles opportunités, ça peut nous parler bah tiens, dis-moi, allez, 3 petites cartes, alors on a quoi ? Oh, on a 2 6, ok, on a un 3 de carreau, le 3 de carreau, lui nous parle de quoi ? D'affaires professionnelles qui vont aboutir, d'évolutions professionnelles, donc ça peut nous parler d'une offre d'emploi, nous avons le 6 de pique, attention dans le domaine professionnel, attention aux collègues autour de vous, il peut y avoir de la tension, ça peut nous parler aussi de tension dans le couple, mais c'est des petites disputes généralement, le 6 de pique, c'est des disputes mais passagères, donc ça va, nous avons le 2 de carreau, le 2 de carreau, lui nous parle tout simplement de choix, de décision à prendre, vous allez devoir prendre les choses en main, ça peut nous parler d'une belle évolution professionnelle et d'une offre d'emploi, ça ressort un petit peu avec le 3 de carreau tout à l'heure, et le 6 de trèfle, qui nous parle de quoi ? qui nous parle tout simplement que vous n'êtes pas concentré sur votre avenir, mais au lieu peut-être justement de vous précipiter, peut-être pour certains et certaines, et bien avant de vous projeter ou vous précipiter vers l'avenir, vous allez devoir résoudre les petits soucis qui pourraient vous mettre en retard, des choses qui sont retardées, donc mettez vraiment en place des choses qu'il y a eu, alors ça peut être d'ordre administratif, etc., et une fois que tout est bien réglé dans le domaine juridique, administratif, etc., ou même dans le domaine du couple, ou dans le domaine financier, une fois que vous avez bien remis tout ça au plat, au clair, et bien les choses vont pouvoir se décanter pour vous. On a 2-6, donc 2-6, ça nous parle qu'un ami va vous apporter du soutien et de l'aide. Ça c'est génial, c'est une plate qui est cool. Allez, le sentimental maintenant. Mon ego, c'est parti, mon kiki. Oh, on nous parle que vous allez ressentir les choses ou vous ressentez les choses, ou alors vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Bon, toujours écouter sa petite voix, je vous le dis. Ah ben oui. Allez, tirage du jour de ce lundi 19 décembre 2022 avec M. l'oracle des miroirs pour cette journée. Regardez-moi ça. Vous voyez, l'argent arrive. il y a de l'argent qui arrive et grâce à cet argent-là, c'est un nouveau départ dans votre vie. Il y a des bonnes nouvelles, je vous l'ai dit. Donc ça, c'est cool. Allez, M. l'oracle des miroirs, on y va, c'est parti, mon kiki. Hop, hop, au sentiment. Oh, vous êtes inquiètes. Vous êtes inquiètes, vous êtes inquiètes, mesdames, messieurs. Ben alors, par rapport aux projets qui vont aller très très vite. Oh, ça va y aller. Vous allez devoir trancher. Oh, ben la loi. Mais ce n'est pas méchant. La fin des situations, regardez, ce n'est pas beau ça. C'est beau. Il y en a qui vont dire, mais non, il y a la loi, il y a le verdict, il y a la fatalité. Non. Une carte a sa propre signification, certes, mais en faisant une histoire, voilà, les choses sont différentes. Et oui, regardez, on a l'échec. Ah, c'est les enfants. Vous allez vous protéger. soit que la personne a des enfants ou, en tous les cas, a déjà construit sa famille dans le passé, ou ça peut être. Alors, la carte de l'hérédité, c'est bien sûr les enfants, c'est tout ce qui est les parents, etc. Alors, ça peut être vous aussi. Alors, généralement, la carte de l'hérédité, elle vous concerne vous, mais vous pouvez mettre aussi par rapport à la personne que vous avez rencontrée, que vous venez de rencontrer. Donc là, vous vous stressez. Vous n'êtes pas bien là. Par rapport à quoi ? Par rapport à la famille ou à la belle famille. Vous vous protégez, d'accord ? Mais regardez, on vous donne la victoire. Bon. Alors, mes amis célibataires, donc vous avez un jeu magnifique, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez les cartes négatives que le jeu est nul. Non, pas du tout. Il faut savoir lire les cartes et surtout faire l'histoire. C'est la base. Donc là, vous avez la carte de la fécondité. Donc vous allez bel et bien, mes amis célibataires, un, deux, trois, rencontrer une personne. Par contre, cette personne-là, c'est tout feu, tout flamme, ça va y aller, elle va y aller très vite. C'est tout de suite, je ne sais pas, le coup de foudre. Et lui ou elle va vouloir s'engager avec vous, mais très rapidement. Ça veut dire habiter ensemble, avoir un bébé. Alors je parle bien sûr pour les personnes qui sont toujours en âge d'avoir un bébé qu'ils le souhaitent, bien évidemment. Donc là, voilà, ça va être tout feu, tout flamme, va aller très très vite. Ça va vous inquiéter, ça va vous faire peur. Et qu'est-ce qui va vous faire peur ? La famille ou la belle famille. D'accord ? Parce que cette personne-là, alors soit qu'elle va vouloir vous présenter à ses parents, à vos futurs beaux-parents, ou voilà, ou vous, ça vous fait peur de rencontrer cette personne-là, à vos enfants, si vous en avez déjà. On vous demande que vous allez devoir trancher. Et pour moi, dépêche-toi, je n'ai pas que ça à faire. Donc trancher par rapport à l'engagement, la loi, on signe, c'est acté par rapport au projet, donc se marier, se paxer, de vivre ensemble, ça sera la fin des problématiques, la fin des soucis, et voilà. Donc là, on vous dit bien que vous allez retrouver le bonheur, la joie, le mariage, etc. Donc on oublie tout ce qui est stress, l'angoisse et tout, je vous ai dit, vous avez la victoire avec cet homme ou cette femme, et aussi la victoire vis-à-vis de votre future belle famille ou votre famille, enfin là je parle pour les célibataires, et vos enfants ou les futurs beaux-enfants que vous allez rencontrer, tout simplement. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, là les projets vont aller très très vite, ça va fuser et tout, vous n'allez rien comprendre avec cet homme ou cette femme, vous allez devoir trancher, mais peut-être que lui va vouloir ou elle va vouloir vous trancher rapidement par rapport à l'engagement. Une fois que vous allez trancher, une fois que vous allez dire oui ou non, mais bon ça serait dommage, on a la carte de la joie. Donc là, ça sera la fin des problématiques, d'accord ? Je recouvrirai cette carte quand même à la fin, et on vous annonce de la joie et du bonheur. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple, pardon, qui sont en couple et que tout va bien, il y a des projets là, vous avez un mari ou une femme qui est excitée comme une puce, qui veut avoir un projet, projet déménagé, pourquoi pas un projet d'un deuxième enfant, je ne sais pas, voilà, mais on vous dit ou projet, je ne sais pas, de travailler ensemble, et ça vous fait peur, mais vous allez devoir trancher parce que lui ou elle va vouloir que vous trancher. Ça concerne tout ce qui est lié au juridique, vous serez obligé de passer par la loi, il y aura la fin des problématiques et ça va susciter de la joie. On voit que vous êtes en stress, vous êtes en stress, vous êtes peut-être par rapport aux enfants ou voilà, la famille, vous êtes protégé, mais on vous annonce la victoire par rapport au projet. Zen. Pareillement, pour celles et ceux qui veulent divorcer, donc là, c'est génial, on nous parle bien de cette carte de projet, alors peut-être que vous êtes en train de vouloir cogiter, de se dire, j'ai envie de divorcer parce que ça va le faire, ou tout simplement que là, vous êtes en instance de divorce, une fois que le divorce sera prononcé, les projets vont se mettre en place. On voit bien que ça va aller très vite, vous pouvez pour certains et certaines avoir un divorce très très vite, verdict, et vous avez bien sûr la loi qui est avec vous, la fin de votre divorce et ça va vous amener la joie, malgré que vous vous stressez vis-à-vis de la famille, la belle famille, je ne sais pas, mais vous êtes protégé, on vous annonce la victoire. Pareillement, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on nous parle de projet avec cet homme ou cette femme, alors peut-être que lui ou elle veut aller très très vite, mais bon, pour aller très très vite, pour vivre avec vous, et on nous parle de la loi, en tous les cas, il y aura de l'engagement, il y aura la fin, en tous les cas, de son divorce à lui ou à elle et vous allez pouvoir enfin vivre heureux. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, donc quand il ou elle reviendra, il y aura les projets, mais ça va aller très très vite, là vous allez devoir trancher, vous allez peut-être vous remarier ou vous allez vous marier, vous paxer, je ne sais pas, il y aura la fin des problématiques et ça va susciter de la joie. Bon, je vais juste encore celle-ci, la fin de quoi ? Mais pour moi, c'est la fin des problématiques. Parce que votre jeu, il est fluide, tout simplement. Voyez ? La fin pour vous, c'est la fin. Terminé, on n'en parle plus. On repart sur de bonnes bases. Voyez ? Vous l'avez dit ? Voyez ? C'est peut-être pour vivre avec cet homme ou cette femme. Là, ça va y aller. Je vais le dire. En beauté. Allez, monsieur l'oracle de la Sibylle. C'est parti. Mon kiki. Donc, tirage du jour de ce lundi, 19 décembre 2022. On y va, c'est parti. Oh ! Oh ben regardez, méchante femme, femme ennemie. Ben alors, vous avez W. Mme de carreau. Et là, c'est comme si c'était la carte du valet de pique. Mais bon, dans monsieur l'oracle de la Sibylle. Là, vous voyez, on a le 6 de trèfle. On l'avait tout à l'heure. C'est que là, on vous dit bien, le 6 de trèfle, de ne pas vous concentrer sur l'avenir. Et vous allez devoir résoudre les soucis, de ne pas les retarder. Alors, c'est peut-être votre futur compagnon ou votre compagnon, votre compagne qui a des ennemis. Vous voyez, on essaye de le faire tomber ou on essaye de vous faire tomber. Ça peut être cette femme, là en W. Ça peut être une ex, ça peut être une amie à lui ou à elle, une soeur, une... Voilà. Donc, faites attention. Mais ça peut être aussi concernant vous. Voyez, j'ai quoi derrière ? Vous avez la victoire et on voit que vous serez quand même peiné à l'instant T. Donc, vous serez déçu parce que vous allez voir que la relation de cet homme ou de cette femme va susciter de la jalousie, que ce soit dans votre famille ou dans la belle famille. Regardez, on a les petits cadeaux, on a les présents, on a le 9 de trèfle. Donc ça, c'est... Non, c'est le 9 de trèfle. Non, c'est le 10. Non, ça, c'est le 9 de trèfle. Donc, des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel et des petits plaisirs, des petits présents. Peut-être que cet homme ou cette femme sera généreux ou généreuse. On le souhaite en tous les cas. Regardez. Waouh, magnifique. Magnifique. Vous avez peur de vous sentir piégé. On a un 3 de pique. Alors, le 3 de pique, réconciliation, vous retrouvaille avec une personne du passé. Alors que ce soit une amie, un ami, un ex et tout. Mais là, dans le domaine sentimental, par rapport à cette personne, vous avez peur de vous sentir piégé. Voyez ? Bon, en tous les cas, il y a de la visite. Pour certains et certaines, vous allez avoir des nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère qui va venir vous voir pour cette journée de ce lundi 19 décembre 2022 parce que j'ai le valet de cœur qui est là. Et sinon, vous allez avoir de la visite de cet homme ou de cette femme. En tous les cas, cet homme ou cette femme, il est protecteur, protectrice. C'est une personne qui est fidèle, en tous les cas, qui s'engage avec vous, qui aura de l'engagement, qui sera attachant en un de trèfle. De trèfle, c'est tout ce qui est lié de profiter de vos amis, votre vie quotidienne, donc de vous relâcher, de ne pas vous inquiéter. Et peut-être que cet homme ou cette femme est habillée en uniforme, porte un uniforme, peut-être d'origine étrangère avec ce roi de carreau ou alors cet homme ou cette femme, tout simplement, on vous dit qu'habite loin, vraiment dans une autre région ou dans un autre pays. Mais en tous les cas, il y a de la protection. C'est bon ? Ben oui, vous devez. Quand la mère au lait le dit, c'est qu'elle le dit. Allez, monsieur Béline, allez, tirage du jour de ce lundi 19 décembre 2022. On y va. J'ai appréhende de rentrer dans le salon tout à l'heure quand je vais finir la vidéo. Père Lulu, elle est toute excitée, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Allez, on y go. Là, je suis tranquille, je suis bien, je suis dans la chambre. Je suis tranquille. Allez, tirage de ce lundi 19 décembre 2022, monsieur Béline, regardez-moi ça. Les honneurs par rapport à un souci de santé. Alors, peut-être que vous êtes dans une problématique de santé, donc il y aura la guérison, je vous le souhaite en tous les cas. On nous parle de déshonneurs par rapport à la maladie. Mais la carte de la maladie, c'est comme la carte du 8 de pic. Les honneurs par rapport à un stress, une angoisse, on va regarder derrière et vous allez retrouver la sérénité, la paix. Donc là, si vous avez eu un souci de santé ou une problématique, les choses vont se remettre en place. Il y aura la guérison, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et pour d'autres, peut-être que vous avez de l'angoisse, du stress par rapport à une situation. Dans tous les cas, vous avez les honneurs. Peut-être par rapport à une relation sentimentale qui vous chagrine. C'est comme si pour certains et certaines, vous êtes en souffrance par rapport à un homme ou une femme ou alors vous attendez le retour de l'ex. Mais en tous les cas, il y aura les honneurs. Vous allez retrouver votre sérénité. Ah ben j'en ai deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Vous voyez, il y a une situation où vous n'êtes pas bien quand même. Il y a les pleurs, il y a l'angoisse, il y a quelque chose qui s'est effondré. On vous demande d'avancer quand même avec ce petit nuage qui vous souffle, qui vous dit vas-y, vas-y, ne te tracasse pas puisque la carte de l'inconstance c'est la carte de l'instabilité et les tracasseries. Et il y aura un nouveau départ. Alors peut-être que justement pour certains, vous avez subi une fausse couche malheureusement ou alors vous avez des soucis à avoir un bébé. Donc les choses, on vous dit de ne pas vous tracasser, d'avancer en fait. Il y aura la grossesse au bout ou un nouveau départ. D'accord ? Donc ça c'est génial. Ben oui, c'est pas évident. Je peux comprendre. On nous parle de changement, de grand changement mais tout en restant dans la sagesse, la prudence. Et regardez, donc il y a du grand changement qui va arriver à condition que vous restez dans la sagesse, d'être tranquillou, tranquillou. Et regardez, vous avez la protection puisque j'en ai sorti deux concernant la carte de l'intelligence. Alors la carte de l'intelligence, vous voyez ce chandelier qui est allumé, c'est comme des bougies. De toute façon, c'est des bougies. Et là, on a ce livre qui est ouvert. Donc vous allez recevoir des bonnes nouvelles par écrit et on vous dit que la carte de l'intelligence, vous avez bien fait votre travail et grâce à là-haut, vous êtes vraiment protégé. D'accord ? Je vais juste recouvrir la carte de la sagesse. Par rapport à quoi ? Par rapport à une situation qui a du mal à avancer. Donc si vous êtes dans une situation d'une procédure, etc., les choses vont se décanter tout doucement mais sûrement. D'accord ? Et les nouvelles vont arriver. Ça peut être concernant un procès et vous allez faire la fête. C'est bien ? Ah oui ? Allez, M. Grant, t'étais là. On y go. C'est parti. Je suis à combien ? 26 minutes ? C'est bien. Ça va. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Allez, tirage du jour de ce lundi. Donc nous avons quelqu'un qui pense à vous. Il y a un penchant là, enfin qui pense à vous qui aurait des vues sur vous. Tirage du jour de ce lundi 19 décembre 2022. C'est parti. Oh, il y a la colère. Vous allez recevoir des nouvelles là qui va vous mettre en feu. Vous allez en tirer certains avantages. Ou alors vous allez pousser votre gueulante par rapport à des nouvelles que vous attendez. Peut-être par rapport à une situation qui vous tracassait. On ressort la carte de la maladie ou par rapport à un souci de santé. Mais là, si on regarde derrière, vous avez par rapport à un procès. Et on va vous en demander plus, plus, plus. Il y aura peut-être un imprévu. On vous dit de vous tourner vers l'avenir par rapport à ça. Peut-être un changement, des nouvelles. Mais en tous les cas, vous êtes bien accompagnés, vous êtes bien appuyés. Là, il y a des nouvelles que vous attendez. Vous allez en tirer un certain avantage. Il y aura des disputes concernant de l'argent et il y aura attention, perte. Mais vous êtes soutenus par rapport à quelqu'un. J'ai l'impression que vous allez devoir pousser votre gueulante par rapport à des nouvelles. Enfin, c'est quoi ? Oui, par rapport à des biens. On a la terre. Par rapport à des biens. Ça peut être concernant une situation d'héritage. Peut-être que vous allez... On voit que vous tournez en rond. Ça vous met en colère. Et peut-être que... Tout à l'heure, on l'a vu avec M.G32, il va falloir vous déplacer. Alors, est-ce qu'il manque un papier ? Est-ce que vous allez être en colère par rapport... Vous voyez, là, regardez, on a l'avocat, perte, argent. Par rapport à des biens, on serait plus dans le côté... Alors, l'argent arrive en dernier. En dominant, nous avons le légiste, c'est l'avocat. Alors, ça peut être la partie adverse. On va recouvrir la carte de la perte parce que là, on a quand même un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quand il est à l'endroit. Donc là, il est à l'endroit. Donc là, on nous parle de perte. Donc là, le 5 d'épée, ça veut dire conflit, dispute, attention, ragots, la méchanceté des gens. Donc là, ça serait plutôt la partie adverse qui seront dans la perte d'argent. Vous voyez ? Et pour moi, vous allez récupérer... Vous voyez, il y a un nouveau départ. Vous allez récupérer vos biens ou de l'argent. Je vais juste recouvrir l'avocat et la perte parce que l'argent est là. Économie. Donc là, on a un 4 d'épée. Il est à l'envers ? Ouais, Économie, on a un 4 d'épée. Quand il est à l'endroit, le 4 d'épée nous parle de repos, de guérison. Vous vous sentez seul. On vous demande de vous poser, de laisser faire les choses. Donc là, c'est comme si que vous avez un avocat qui va intervenir par rapport à une situation d'argent. Et la perte, vous allez prendre l'air. Donc la carte de l'air, c'est allez hop, on prend l'air, on y va, je recouvre. Ouais, il y a quelque chose de riche. Donc là, ça veut dire de ne pas vous en occuper. C'est que vous avez un avocat qui va faire très bien son boulot par rapport à une perte d'argent qui vous est due. Et là, on vous dit bien que là, il y a un moment donné, vous allez prendre l'air, on vous demande de vous calmer, il y a quelque chose de bon qui va arriver. Le noble, c'est quelque chose de riche. Vous voyez, vous avez un homme bon et sévère, ça peut être un homme avocat, mais qui va vous aider. Je regarde l'argent, l'union, donc c'est une carte positive. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif dans le domaine, on va dire, financière qui vous est due là. D'accord ? Donc il y a des bonnes nouvelles. Vous voyez, on retrouve cette carte de terre là, de toute façon, qui était là, qui est bien présente. Donc c'est par rapport à votre due. La carte de la terre, c'est les biens, les biens ruraux, les maisons, si c'est par rapport à un bien immobilier concernant un héritage. Ou pour d'autres, c'est par rapport à une somme due qu'on vous doit. Et votre avocat va tout faire pour, voilà, va gérer tout. Donc vous n'avez pas besoin d'intervenir. Allez, on y va avec M. Papus, tirage du jour de ce lundi 19 décembre 2022. On y go, on a un valet de bâton, on a l'ermite, on a un signe du lion d'une situation du mois de juillet. Là, je n'ai pas de signe. Alors le valet de bâton nous parle de quoi ? De passion, de déménagement, de départ, de grand changement. On est positif, il y a de la joie de vivre. Ça peut nous parler d'une début de nos relations et de nos retours de l'ex. Et la carte de l'ermite qui est à l'envers, alors c'est vrai que l'ermite, qui va se démener pour vous en tous les cas. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Allez, M. Papus, on y go, trois petites cartes. Toi, je te veux et je te prends toi. Ah ben, on retrouve cette carte d'ermite. Donc là, les choses vont se décanter pour les gens négatifs. Waouh, génial. On a deux arcanes majeures plus celle-là, ça fait trois. On nous parle de nouvelles connaissances. On vous donne de la force. Il y a des gens qui vont vous aider, peut-être des gens que vous ne connaissez pas qui vont vous appuyer. On reparle de ce signe du mois de juillet. Là, nous avons la planète Vénus. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. On a l'impératrice. Alors, ça peut être aussi un nouveau départ dans le domaine professionnel puisque c'est vrai que la carte de l'impératrice, quand elle est à l'endroit, on nous parle de communication, de commerce, de public. Bon, même quand elle est à l'envers. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui va être bénéfique par rapport à des gens qui vont venir vous soutenir. Et là, vous voyez, on a l'empereur, on a le couple. Donc, peut-être une belle rencontre dans le domaine professionnel. On a la planète Jupiter. Alors, des bonnes nouvelles concernant une offre ou une élévation professionnelle parce que là, on a quand même ce nouveau départ, nouvelle connaissance. Et là, on a l'arcane majeur, l'empereur qui, elle, nous parle de situation qui est stable, l'action, la stabilité, chef d'entreprise, etc. Et là, on nous dit que, ou alors, c'est un homme ou une femme que vous avez rencontré dans le domaine professionnel et ça serait plutôt pas mal. Il y a vraiment des bonnes nouvelles. Et en plus, vous avez la planète Jupiter. C'est la planète nouvelle dans le domaine professionnel ou alors, vous mettre à votre compte avec votre partenaire. Pourquoi pas ? Dans tous les cas, c'est positif. Ou alors, vous allez retrouver un travail et si c'est dans le domaine sentimental, peut-être qu'une belle rencontre qui pourrait se faire avec un patron, une patronne, je ne sais pas, ou un collègue, un collègue. Allez, on termine avec monsieur le tarot des bohémiens, le petit frère de monsieur Papu. C'est parti pour ce 19 décembre 2022. Waouh ! On retrouve, ouais, j'ai une rencontre, j'ai un deux de couple, j'ai un deux de cœur. Le deux de cœur, c'est vraiment une belle rencontre dans le domaine professionnel ou alors, une personne qui est à son propre compte. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel pour une offre ou une élévation professionnelle et dans le domaine sentimental, avec ce deux de couple, on nous parle d'amour mutuel, on peut nous parler d'une âme sœur, c'est l'émotion, c'est la grande joie et le deux de cœur nous parle de belles réussites, les rêves se réalisent. Donc, peut-être vous mettre à votre compte aussi. Ben oui. Allez, on y va. On a quoi ? On retrouve ? Waouh, génial. Magnifique. On a un 4 de pique et un 4 d'épée. 4 d'épée, on l'avait tout à l'heure, il était aussi également à l'envers. Donc, quand il est à l'endroit comme ça, on nous parle de repos, de guérison, vous vous sentez seul, on se pose, on laisse faire les choses. Et là, le 4 de pique à l'envers, donc tout ce qui est repos, la guérison, tout ça, tout ce qui est la solitude, hop, tout de suite, c'est envolé, vous repartez sur de bonnes bases. C'est envolé. Et le 4 de pique nous parle tout simplement de difficultés familiaux et amoureux. Alors, peut-être qu'il y a un petit peu de bis-bis dans l'air dans le couple, peut-être que vous êtes épuisé, fatigué, voilà, des disputes, etc., ou même dans le domaine familial, mais là, vous n'allez pas céder, on a quoi, vous voyez, par rapport à la lune. Donc, l'arcane majeure, la lune, elle nous parle quand elle est à l'endroit, elle est à l'envers de situations qui sont troubles par rapport à la famille, les choses sont difficiles. Donc là, c'est comme si vous n'allez plus vous laisser faire dans le domaine amical, familial, professionnel. Et regardez, deux de cœur, belle réussite, les rêves se réalisent. Deux de coupe, dans le domaine sentimental, vous pouvez rencontrer votre âme sœur, vous allez ressentir si vous venez de rencontrer la personne, vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Nous avons la reine d'épée qui, elle, nous parle simplement quand elle est à l'endroit de personnes qui sont intelligentes, d'honnêtes, dans la dureté, dans la confiance. C'est vrai que cette reine d'épée est à l'envers, donc peut-être que vous avez une amie autour de vous qui est certes intelligente, mais on vous demande quand même ou peut-être de ne pas trop vous confier à cette personne-là. Je vais la recouvrir à la fin quand même. Mais bon, il n'y a pas trop de conséquences puisque à côté d'elle, il y a l'as de trèfle et on nous dit bien ou l'as de denier, c'est l'abondance, l'argent qui rentre, la promotion, l'élévation professionnelle, le travail, l'héritage, etc. Et l'as de trèfle, c'est la réussite. Donc là, peut-être un sentiment de jalousie concernant une personne autour de vous qui pourrait vous faire des sourires et quand vous allez lui annoncer des bonnes choses pour vous, elle va moins rigoler. Vous voyez, vous avez le 2 de trèfle ou le 2 de denier. Alors, là, il est à l'endroit pour moi. Donc, quand il est à l'endroit, c'est que vous allez retrouver votre équilibre. Alors, ça peut être cette femme-là tout simplement ou une amie, si ce n'est pas dans le côté négatif, qui n'est pas bien, qui n'a pas été bien, avec qui vous allez avoir des nouvelles et qui va retrouver son équilibre, sa stabilité. D'accord ? Peut-être un problème amoureux et elle va vous en parler. Là, c'est vrai que la dame d'épée, généralement, ce n'est pas une personne négative. Au contraire, c'est une personne qui est carrée, qui est droite, etc., qui ne se laisse pas faire, qui est dans l'honnêteté. Et là, est-ce que soit, si c'est dans le côté négatif, elle pourrait un soupçon de jalousie concernant votre vie ou alors c'est sa vie qui n'est pas très stable. Mais là, elle va retrouver son équilibre, sa sérénité et vous également. Peut-être qu'il y avait une bisbise entre une amie et vous, une sœur, je ne sais pas, en tous les cas, voilà, d'accord ? Malgré que vous ayez confiance en elle. Donc là, il n'y a pas trop de négatif en soi, d'accord ? Concernant cette personne-là. Et là, j'ai un 5 de denier, je vais y arriver, changement pour vous dans votre vie, vous pouvez recevoir de l'aide, je vous ai dit, concernant peut-être une situation d'argent. D'accord ? Et ça sera à vous de la saisir et le 5, on va dire, de trèfle qui nous parle de succès dans le sentimental ou dans tout, dans le domaine financier, vous avez retrouvé ce dos de deck de M. Tarot des Bohémiens, du petit frère de M. Papus. Bon, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, on se retrouve donc demain pour votre tirage du jour de ce mardi 20 décembre 2022. Donc oui, ne vous tracassez pas concernant la personne qui se fait passer pour moi, enfin bref, peu importe, on s'en fout, donc ne vous inquiétez pas, je gère. Concernant les deux consultations, donc c'est bien là, donc au 98e commentaire et au 279e commentaire, d'accord ? Je vous remets les deux consultations puisque je n'avais pas assez de commentaire, donc comme ça, j'ai mis moins long, comme ça, ça sera plus facile pour moi. Voilà, et puis donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah ben oui, je vais commencer à faire les signes astrologiques aussi pour la nouvelle année 2023, ça passe trop vite et puis je vous aime, je vous love, je vous adore, prenez bien soin de vous et puis faites attention à vous et puis allez les bleus, allez ciao, je vous fais plein de gros bisous, à demain, ciao, ciao, bye bye.